Quand j'ai lancé Radio Comics, j'ai pensé à un concept d'émission que je veux faire depuis plusieurs semaines et j'ai enfin pris le temps de me poser avec une feuille, de prendre des notes et de vous en parler. Je suis allé chercher dans les listings des sorties du mois d'avril et je me suis mis à la place de quelqu'un qui aurait un budget de 15, de 30 ou de 100 euros par mois en comics parce que, vous l'avez vu, il sort énormément de comics chaque mois. Des dizaines de comics se sortent, il faut faire des choix, on ne peut pas tout acheter, c'est impossible. D'abord, on ne peut pas tout stocker, humainement, on ne peut pas tout lire et financièrement, on ne peut pas tout acheter. Les temps sont durs, la crise nous guette et il faut faire des choix, des arbitrages dans, évidemment, les dépenses qu'on fait chaque mois pour les loisirs versus les factures, versus les courses, les assurances, etc. Donc, nous nous retrouvons dans une situation où il faut des comics pour tous les goûts. On a de la chance d'avoir aujourd'hui une large variété de comics. Ok, il y a des omnibus à 70 euros, mais il y a aussi des collections à 5,90 des comics qui peuvent être lus sans se ruiner. Et c'est la force de l'époque à laquelle nous vivons, c'est qu'il y a énormément de choses intéressantes à découvrir à petit prix. Donc, du coup, je me suis dit, il en faut pour toutes les bourses, c'est normal. Donc, qu'est-ce que je ferais si j'avais 15 euros, si j'étais étudiant ? Qu'est-ce que je ferais si j'avais 30 euros par mois parce que je viens de bosser ou que j'ai un petit boulot, que je débute dans la vie ? Et qu'est-ce que je fais si j'ai 100 balles ? Vers quel comics je file et vers quel comics je vais en priorité ? Des gens qui dépensent des comics, il y a tous les profils. Il y a tous les profils dans les clients, dans les lecteurs, dans les passionnés. Il y a des gens qui ont 15 balles. Il y a des gens qui ont 500 balles par mois à dépenser. Il y a évidemment des grandes injustices et il y a évidemment des salaires qui ne sont pas les mêmes pour tous. Ce n'est pas nous qui allons changer ça, mais nous, on peut essayer de vous présenter un maximum de lectures pour un minimum de sous-sous, bien entendu. On va commencer donc dans cette émission. Il y en aura deux autres à vous parler des titres que je vous conseille sur le mois d'avril si vous avez 15 euros à mettre dans les comics. Alors, pourquoi 15 euros ? Pourquoi je suis parti de 15 euros ? Parce que j'ai trouvé que c'était un joli symbole. C'est un joli symbole parce que moi, j'ai maintenant bientôt 47 ans et que j'ai longtemps été étudiant et que j'ai été étudiant et que ça a été un véritable sacrifice de faire ces études puisque ça a été un véritable investissement pour mes parents et ma famille. Et que j'avais réussi à... Je ne pense pas que c'était chaque mois parce que honnêtement, avec le recul, je pense que ce n'était pas chaque mois. Mais quand j'allais dans les boutiques très connues, historiques du cœur de Paris, pas très loin de Notre-Dame, album comics pour ne pas les nommer à l'époque, eh bien, j'avais 100 francs en poche. J'avais 100 francs en poche. J'allais vers des comics en version originale. C'est là que j'ai acheté Authority, Planetary, Battleschathers, Danger Girl et tous ces comics qui m'ont fait rêver dans les années 90. Et j'avais 100 balles. J'avais 100 balles dans la poche et je n'avais pas 110 francs. Je n'avais pas... Ce n'était pas 100 euros, c'était 100 francs, donc 15 euros. Donc, j'avais ces 100 francs et il ne fallait pas que je dépasse, voilà. Et pour tout vous dire, je ne prenais même pas le métro parce que je n'avais pas de carte orange parce que je ne faisais pas... Carte orange, j'ai lancé du Navigo pour tout le monde. Et je marchais dans Paris. Je marchais. Donc, je m'économisais le prix d'un carnet de tickets pour pouvoir les dépenser en comics. Vous voyez à quel point la passion va. Donc, pour ça, 15 euros, c'est hyper important pour moi parce que j'ai été étudiant et je sais ce que c'est que d'avoir 100 francs en poche, 15 euros en poche et de vouloir quand même assouvir cette passion. Je dois vous avouer que c'est 100 francs. C'était au prix de... Vous savez, on lit souvent le truc. Ah ouais, on va bouffer des pâtes et on va bouffer du riz. Je peux vous le dire, j'en ai bouffé du riz pour m'acheter ces comics que j'ai encore et qui, évidemment, font partie de ma passion. On va arranger les violons, mais simplement pour vous dire que 15 euros me semblait une bonne idée pour débuter. Alors, sur les sorties du mois, j'ai regardé des comics à 15 euros. Il n'y en a pas beaucoup. Comics à 15 euros pile, il y a Batman One Bad Day qui est sorti. Donc, si vous avez aimé Killing Joke et si vous aimez le concept, et bien, si vous aimez Tom King, vous allez vous régaler. Donc, à 15 balles, il y a celui-là. Si on triche un peu d'un euro, je sais, on avait dit qu'on ne trichait pas. Moi, je vous recommande celui-là parce que je l'ai adoré et que j'adore ce comics qui s'appelle Amazin Fantasy 1000, qui est ce qu'aurait été l'épisode 1000 si la série Amazin Fantasy avait continué. Vous savez qu'elle s'est arrêtée très très vite, Amazin Fantasy, et que la série s'est transformée plus tard en Spider-Man. Il y a eu 15 numéros seulement d'Amazin Fantasy. Et bien, si la série avait continué, donc là, ils ont fait appel aux meilleurs auteurs. Olivier Coapel, Terry Dodson, Jim Chung, Steve McNeven, Marco Keketo. C'est exceptionnel. Et moi, je trouve que c'est génial, ce bouquin, qu'il ne coûte que 16 euros. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez vous acheter pour 15 balles ? Qu'est-ce que vous pouvez vous acheter pour 15 balles ? Et bien, c'est très très simple. Puisque moi, ce que je vous conseille finalement, quand vous n'avez que 15 euros à dépenser, c'est d'aller vers les comics qui sont à 6,99. Les collections, vous savez, chez Palini, il y a eu le printemps des comics, il y a eu la collection anniversaire de Spider-Man, il y a eu la collection Dark Vador. À départ, c'était 5,99, c'est passé à 6,99. Donc, si vous en prenez deux, parce que ça fait 7 euros globalement, ça vous fait 14 balles. Et 14 balles, vous pouvez en prendre deux. Donc, la collection, c'est... Voilà, moi, par exemple, j'ai Daredevil, Jaune dans cette collection. Alors maintenant, c'est plus en dur, c'est en souple. Mais il y a eu 6 titres qui sont sortis. Jessica Jones, Miss Marvel, She-Hulk, Miss Hulk, Captain Marvel, Black Widow et Mighty Thor. Voilà, vous pouvez en prendre deux. Pour 15 balles, vous pouvez en prendre deux. Et c'est là toute l'importance de ces collections à bas prix. On n'en parle pas assez. Toutes ces collections à bas prix qui permettent, évidemment, à des gens plus jeunes, à des gens qui n'ont pas certains titres, parce que Redstone, encore Urban Nomad, il est à 5,90, mais il existe en album chez Palini. Eh bien, si vous vous dites, moi, je veux acheter plusieurs albums, vous pouvez aller vers ces collections-là, parce que ça permet d'en acheter plus et d'en lire plus, parce que le comic, c'est quand même une passion dévorante. Quand on lit des comics et qu'on apprécie, on n'a qu'une envie, c'est en lire plus. Voilà, c'est comme la cigarette et le crack, si vous voulez. C'est juste l'envie de continuer et de replonger dedans, parce qu'on aime ça. Donc voilà, donc voilà la sélection de titres. Pour moi, évidemment, je vous recommande avant tout d'aller vers la collection pour si vous avez 15 balles, parce que ça vous fait deux comics, deux comics pour 14 euros même. Ça, c'est exceptionnel. Si vous aimez Spider-Man, vous pouvez aller vers ça et vous pouvez également, également, également aller vers les collections Urban Nomad, parce qu'il y en a pas mal à 5,90. 5,90, ça veut dire que vous pouvez en prendre quasiment 3 pour aller 15 balles, si on triche un peu, on monte à 17. Vous pouvez en prendre 3 et c'est vraiment une collection qui va vous permettre de lire pas mal de choses. Et comme on a décidé de tricher tout le long, je pouvais même vous conseiller un titre du mois dernier pour 15 balles, parce que si les super-héros, c'est pas votre cas, mais que vous voulez quand même découvrir les comics, eh bien, il y a lui, The Nice House on the Lake, le premier album géant, grand format, 160 pages, eh bien, il est à 15 euros. C'est un super prix, une super offre et c'est vraiment véritablement génial. Alors là, je vais... Bon, ça, il est sorti le mois dernier, mais je vous en parle quand même. J'ai dit avril, alors qu'on est en mars. Qu'est-ce que je raconte ? Donc, en mars, on parle des comics de mars, bien entendu, mais quelqu'un m'aura repris d'ici là. Donc voilà, on est vraiment sur les sorties du mois. Donc vraiment, si vous allez vers les collections Panini ou les collections Urban Nomade, il y a des choses hyper intéressantes. Vous pouvez aller également du côté des comics à 10 balles. Il y a des offres promo de sorties de comics récents qui arrivent à 10 balles. Ça aussi, ça peut vous permettre de lire des comics sans screener. Voilà. Donc, c'était très important pour moi de faire cette émission. On se retrouve dans quelques heures pour parler de la même chose, mais avec un budget qui double, un budget à 30 euros, bien entendu. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada